On tourne! On tourne! Papa Chef a changé son tablier. Pourquoi tu as changé ton tablier? Parce que je ne connais pas vendredi. Je ne cuisine jamais, puis vendredi. Non, non, je sais. Mercredi d'abord. J'ai dit, Papa Chef, on fait une recette. Là, il était comme, on n'est pas mercredi. Non, je suis toujours chez toi maintenant. Fait qu'on va cuisiner tous les jours. Tu vas être content quand l'été va arriver et que ça va être le camping. Oui! Fait que ce soir, nous avons décidé, nous, inclut la personne de qui parle, c'est à quoi on jetait dans le milieu. On a fait, on va faire un genre de, c'est comme la recette de bœuf fiesta, mais on va la faire différemment. On va faire comme le mélange du bœuf, mais on va faire un riz dans le fond ici. Fait que c'est ça. Ça va faire différent. Puis, comme c'est pour avoir un petit peu plus de liquide, là, je vais juste le déjeler encore un petit peu. Fait que, Barnaud, papa, elle t'a un peu honte, tu vois, comment tu la trouves cette… Je la trouve… Comment tu la l'aimes, elle t'a un peu honte? Oui, la l'aime. Tu la l'aimes? Oui, la l'aime, elle va bien. Elle va bien? Oui. C'est juste aller boire. Puis, c'est une affaire qu'on apprend, hein? Quand elle est trop petite, on fait cuire du maïs, ça cuit le glacé. Oh, Dieu! Tu veux dire le pork-urne. Oui. J'ai fait du pork-urne au camping, puis ça a comme coulé un peu de l'eau dans le milieu, mais c'était l'eau à 2 litres. D'habitude, je le fais toujours à 3 litres. C'est ça. Salut, Nathalie Hébert! Alors, fait que c'est ça, fait que j'espère que comment se passe votre journée, allez nous dire comment se passe votre journée. Nous, ça va super bien. Fait que Nathalie, elle dit coucou, coucou 2. Papa Chef, tu es beaucoup trop sérieux. Oui, c'est vrai. C'est sérieux aussi, là. Serpent, on est mordi. Là, je fais ça. Mais y'ont d'autres. T'es-tu content? En plus de ça, aussi, je mors encore tantôt. Oui. J'ai marché hier, épuisément. On fait un tour de la ville? Oui. Bien, c'est une nulle marche. C'est à peu près... On marche 5-5 minutes. 55 minutes! Dis-moi pas ça. C'est décourirant. Ça me semble que c'est long. Quand veux-tu marcher quand tu faisais ton jogging en bois? Pas long. C'est que long, ton affaire? Oui, ça ne fera pas ça. Je regarde un film. Je regarde un film en marchant. Tu sais, hein, c'est prouvé que si tu fais quelque chose d'autre, pendant que tu es supposé faire quelque chose, tu n'as aucun effet. C'est bullshit. Si tu marches... C'est bullshit, ça. Bien non, ton cerveau, là, peut-être, c'est... Trouver ton cerveau, tu peux même faire à craindre que tu marches, sans avoir besoin de marcher. Mais là, toi, tu marches... Est-tu en train de me dire, je fais à craindre à mon cerveau que je marche, c'est comme je n'avais pas marché? Oui, ça explique. Hé! J'ai pas besoin de marcher, d'abord. Mais marche, mais tu marches en train de ne pas regarder la TV. Ah bien, regarde, je vais m'installer là, d'autre bord, puis je vais... Ma marche assise. Oui. Bien oui, c'est que tu penses que les gars, le monde qui font les Olympiens, là, ils font, puis après ça, ils le refont, puis là, ils ont les mêmes bienfaits que ce qu'ils faisaient pour vrai. Je ne connais pas ça. Tandis que, quand tu marches en bas, comme ça, mais tu regardes la TV, puis tu ne marches pas. Fait que ton corps, il n'a aucun bienfait. Parce que tu regardes la TV. Je ne connais pas ça. Ouais. C'est fou, ouais. C'est bullshit, ça. Ça, c'est de la bullshit. Tandis que quand tu vas marcher avec moi, là, tu as tous les bienfaits parce que tu es dehors. Ah oui, bien, OK. Qu'est-ce qui va arriver si je vais marcher, puis je vais penser à autre chose. Fait que tout le fait que je vais aller marcher, c'est non à rien. Ça, ça sera ton choix. Ça sera ton choix de ne pas avoir les bienfaits. Ah oui, c'est ça. Et je ne remoutais pas ça. Tu ne vois pas ça? Non. Non? Bien, c'est comme, papa, la foi, là. Tu n'as pas besoin de le voir. C'est quoi? La foi. Tu n'as pas besoin de le voir pour le craindre. Tu y crois? Tu crois, au bon Dieu? Bien oui. Bien, c'est ça. Puis parce que tu y crois, ça fonctionne. Tu crois que c'est du boeuf, ça? Hein? Tu crois que c'est du boeuf, ça? Bien oui. Ça, c'est du boeuf qu'il y a déjà commencé. On l'a pas rendu moué, là? Moué. La petite bâche. Oui. La petite bâche à balle au pâte. Là, c'est juste parce que j'ai décidé à deux heures de faire ça. Il est comme un peu gelé encore. All right. Alors, allez m'écrire. Dites-moi si vous connaissez la Top Round et si vous cuisinez, vous, personnellement, avec. La couleur est belle, hein, papa? Bien oui, la couleur est belle. Oui. C'est la couleur papa. C'est la couleur papa chef. Ça faisait au moins deux ans que j'attendais de dire, oh, je l'aime, je l'aime. Puis j'ai donné, ouais. Je pense que c'était la fête que je t'avais venu. Ouais. Fait que là, on va faire un mélange, papa. D'accord? C'est le mélange, c'est ça que je vous mentionnais, là. C'est le mélange de boeuf fiesta qu'on va mettre. Mais on va faire fuir le riz en dessous. Fait qu'on va mettre papa poivron. On va mettre poivron rouge, poivron vert, oignon et ail. Bien, mon papa chef. Je vais ouvrir les cannes. Les champignons? Ah, puis les champignons, oui. Tu veux-tu des morceaux de champignons, maman, ou tu veux qu'on achète des champignons? Des morceaux. Des morceaux. Maman veut des morceaux. 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 Morceaux de champignons. Oui, oui, ils sont trachés, mais ça aurait été. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Puis vous autres, qu'est-ce que vous allez manger pour souper? Nathalie, j'en ai une, mais j'aimais utiliser encore. Nathalie, sac à dos, comment tu fais pour ne pas utiliser la tableau? C'est comme un mot, ça, dans la vie, là. Une fois que tu vas commencer à l'utiliser, tu vas vraiment l'apprécier. Puis si tu ne sais pas, Nathalie, va voir dans mon groupe, le groupe privé, c'est le premier lien que j'ai mis. Tu vas voir, il y a, dans les fichiers, il y a un, un, voyons, ben, un catalogue, pas catalogue, mais un document de 69 pages. Puis c'est toutes des recettes que tu peux faire avec la Topper Hound. Ça, c'est des épices chipotle. Puis il y a le, dans les albums aussi, il y a l'album Topper Hound, tu vas voir toutes les recettes. Fait que celle-là, c'est la recette Topper Hound du Bœuf Fiesta. OK? On va le voir, fais au moins une recette, essaye une recette. Est-ce que tu préfères, Nathalie, t'es-tu plus bœuf, poulet ou pas de viande? T'es-tu végétarienne? Dis-moi, qu'est-ce que t'es? Ça, voilà. J'ai ça là-dedans. On va mettre l'ail aussi. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Je vais te suggérer des... T'es plus poulet. Parfait. Est-ce que t'aimes le poulet entier ou t'es plus poitrine? T'es-tu plus cuit, c'est aux poitrines? Si t'aimes le poulet entier, le poulet entier, fait là-dedans, c'est comme un must. C'est tellement bon. Demande à Sylvie Auger. Au B. Hein? C'est tellement facile. Ah oui. C'est comme la recette la plus facile à faire, c'est le poulet entier, Nathalie. Pour vrai, là. Puis ça, tu vas te tomber en amour avec. Fait que si t'aimes les poulets entiers, parce que c'est pas tout le monde qui aime gosser avec les os, tout ça, là. Mais si ça te dérange pas les os, là, je vais te dire de faire le poulet entier. Faire ton bouillon après. Ouais. Ouais. Tu gardes tes os pour faire ton bouillon, ta peau, ton gras. Puis si tu préfères plus avec des poitrines, bien il y a le poulet à beurre de peanuts, si t'aimes le poulet, si t'aimes le beurre de peanuts. Sinon, il y a le poulet à la sauce rosée qui est super bon. Il y a le poulet au coke. Il y a vraiment plein de recettes, sérieux. Fait que plus cuisse, mais le poulet entier, j'aime beaucoup. Parfait. Fait que tu peux le faire aussi avec tes cuisses. Fait que dans ton poulet, dans le fond, ici, là, Nathalie. Ouais, mais tes cuisses de poulet, pas tes cuisses à toi. Ouais. Fait que ici, dans le fond, Nathalie, tu vas mettre deux carottes, trois patates, puis un oignon que tu vas couper comme en gros morceaux. Tu le pitches, là. Tu vas mettre tes cuisses, ici. De poulet. De poulet, bien sûr. Sept minutes par lit. Fait que ça, mettons, tu mets, tu sais, trois grosses cuisses, là. De poulet. De poulet. Tu les mets ici, parce que tu veux que le gras tombe sur tes légumes. OK? Ça va vraiment faire une sauce. Là, tu mets tes épices sur ton poulet. Là, je te dirais, tu sais, des épices, bien, nous autres, on aime le poulet Montréal, là. Vraiment bon. Fait que sinon, barbecue, là, tu mets les épices si tu veux. Sept minutes par lit. Fait que si ton poulet, il y a 21, 3 livres, c'est à peu près 21 minutes, mais rajoute un cinq minutes si tu as des légumes. Si c'est juste le poulet, ça serait genre 21 minutes pour 3 livres. Mais si tu as des légumes ici, dans le fond, rajoute un cinq minutes. Puis ton couvercle, là, tu vas le mettre pour les oreilles ouvertes qu'on appelle. Comme ça, pour que la stime, elle sort. Puis tant que ça bip bip, laisse-les cinq minutes à micro-ondes, le temps que ça finisse de cuire, là. Puis après ça, tu vas voir, là, c'est délicieux. La peau, tu ne vas pas le manger, par exemple, OK? Parce que ça ne vient pas croustillant comme dans le four, là. Mais tu vas voir, tu vas vraiment aimer ça. Tu m'en donneras des nouvelles, OK? Puis le poulet au coke, c'est avec des pilons, des pieds. Fait que si tu mets du riz, puis le liquide, c'est une canette de coke. C'est super bon, Nathalie. Ça fait comme un riz, un riz chinois. Tu sais, il est foncé avec le poulet, là. Super bon aussi. Puis, comme je te dis, là, va voir dans l'album Topperonde dans le groupe ou dans le fichier. Il est dans un des deux. Si jamais tu ne trouves pas, tu me diras. Salut SVG! On est en train de parler de la Topperonde. Comment qu'elle est extraordinaire. Ah, puis tu sais, on va mettre une bonne carotte, là. Bien. Parce que là, d'habitude, si on le fait dans le petit collier, peut-être, oui. Euh, c'est le couvercle, là. Ouf, ouf! On va garder, bien sûr, la pure des oignons pour notre prochain. Hein? Vous plaît. Ça va être bonne. Fais-tu ton hachoir, au moins? Je vais juste vous montrer, là. Avec ce hachoir-là, c'est tellement extraordinaire. Ça va vraiment bien. D'ailleurs, je voudrais savoir, ceux qui vont écouter à la diffusion, là, vous pouvez toujours écrire hashtag WePri, puis dites-moi si vous avez votre hachoir, puis si vous l'utilisez, qu'est-ce que vous aimez faire avec? Pour couper des légumes, bien sûr. Il y en a qui font de la salle ça. N'importe quelle, tu sais, salade de chou, si vous mangez beaucoup de salade de chou, ça va bien tout le temps, là, des légumes qui vont être trop chers, là. Ça va vraiment, là, ça va super bien. Ça. On va pitcher aussi une, je ne sais pas, là. Ça, c'est-tu en médaillon? En médaillon, tu veux dire en tissu rondelle? Ouais. Ou c'est, euh, un trick? Ben, moi, je dirais là-dedans. Ah, OK. Personnellement, je préfère l'autre. Il va déjà avoir les morceaux de champignon. C'est bien bon. C'est comme un bœuf pièce-là réinventé. Ben, un bœuf sur le lit, comme j'ai mentionné, sur le lit de... Comme ça. Oh, il y a un grand message ici. Nathalie, oui, j'ai la choix et j'utilise le petit air tous les jours pour la nourriture des bébés à mon service de garde. Ah, c'est cool! Salut, Karine! Karine est avec nous. Pas Karine, ma sœur. Karine... Karine Tupperware. Comme ça. J'ai besoin de ça. Eh oui! Ça va aller mieux, hein? Oui. Hein? C'est bon blé d'Inde. J'ai hâte de voir si ça va débonder. On aime ça faire des décos dans le micro-hôme. Mais là, c'est pas de ma faute. C'est la... C'est la... C'est la la... Une oreille... Une... Tu veux-tu la relâcher? Oui, papa! Oh yeah! Après ça, on va hacher les tomates là-dedans. Ah, les tomates aussi? Oui! Les tomates aussi! Oui, oui! Oui, ça! Puis, la restée agressivité là-dedans. On va mettre des tomates là-dedans. Bien! Ah oui! Qu'est-ce que vous allez manger, vous autres, ce soir? Ah, ok! Tu ne parles pas de cette tomate-là? Non. Non, parce que là, j'ai comme peur que ça déborde vraiment trop. Avec une canne, on va être correct. Grattez pas de gaspille! Hein? C'est déjà... Tu gardes... Tu envoies des gros morceaux? Non, c'est correct, papa. Ça va être parfait, ça. Ouais. On aime ça des morceaux de tomates! Hein? On fait ça là-dedans. Ça fait un... C'est... C'est... C'est sûr qu'il y a assez de place dans ça, là? Non! Parce que là, tu, on le fait dans le 3 litres. Mais on l'essaye! Un test! Ça! Ah, boy! Bon! Pourquoi tu fais des expériences en live? Parce que... Vous aimez ça quand on fait des expériences en live? C'est ça quand on fait des dégâts! Hein? Toi, t'as vu ça, papa? Ben, ça leur montre! Je vais vous montrer une petite... Ouais, ça leur montre des choses de pas faire! Ha, ha, ha! Ha, ha! On voulait faire... Différent! Le petit, c'est dans le 3 litres, OK? Puis on rajoute le riz dedans. Mais là... Tiens! Mambo-Tricot, vous l'avez sur le riz séparé, fait qu'on l'essaye. Ben oui, mais on va faire le riz dans l'autre plat? Ben non! On fait tout ça en cuir ensemble! Obligé! Ben oui! Sinon, ça ne marche pas! Moi, ça va être parfait! Ça va être correct! J'aurais pu prendre le piot à riz pour faire plus de riz! Non! C'est ça qu'elle sert, là! T'as peu honte de tout faire! Moi, je pense que ça va être correct! On ne met pas le couvercle! On ne met pas rien par-dessus, là! On met le couvercle! Bon, on n'arrête pas... Je suis en doute! Ha, ha, ha! Là, ça aurait débattu, là! Bon, comme ça! Puis là, dans le fond, on va mettre deux tasses de riz! Pasmati! Hein? Ah! Du vrai riz? Oui! On ne mettra pas ton riz cinq minutes, là! Tu mets ça cinq minutes au soleil, puis ça cuit, là! Ce n'est pas du riz, ça! Ce n'est même plus du riz! C'est donc! Hein? C'est donc bon, ce riz, là! Ah! Pas de quoi! Ben mal pris, c'est correct! Mais là... OK! Fait que là, ça dit... Normalement, pour deux tasses de riz, c'est trois tasses et quelques de... On va pousser, il va me noyer! Trois tasses et... Trois quarts, à peu près, de bouillon! C'est les mesures Mélanie! Ouais! Ben, c'est parfait! Et voilà! C'est ça! Ça le disait! C'est parfait, parfait! Tu vois? Puis ça, d'ailleurs, c'est ceux qui sont en spécial en ce moment, en tout cas, si vous l'écoutez, qu'on est au mois d'août, là! C'est ceux qui sont en sorti en spécial hier! Bon! Fait que là, on met ça par-dessus! Ben, ça, c'est une tasses et demie que je mets... Là, j'étais comme pas sûre, là! Je vais faire une tasses et demie que deux! Non! J'ai mis deux tasses et demie que... Puis ça, on va garder les retails pour notre... pour notre prochain bouillon! C'est fun! Ça va dépoter! Ben non! Je pense que ça va être bien parfait! On va mettre ça... C'est beau! Euh... 20 minutes! Parce que le boeuf, je l'ai déjà, mais je l'ai comme cuit en même temps, là! 20 minutes et on va voir! Ah! Fait que vous, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? On va regarder... Salut, Chantou! C'est Chantou qui est avec nous! Fait que oui, c'est ça! Allez nous dire ce qu'est-ce que vous allez manger ce soir! Puis pour ceux qui vont écouter en rediffusion, allez m'écrire! Puis ceux qui sont là avec nous ce soir, allez nous écrire! Euh... Si vous êtes déjà un abonné ou un pas abonné! Puis là, Papa Chef, j'aimerais ça que tu parles de toi un peu! À savoir, qui es-tu pour les gens qui vont regarder? Qui ne connaissent pas encore? Parce que je vais me mettre... S'ils voulaient savoir qui je suis, à regarder les autres vidéos! J'ai senti des petits... Comment ça? Ça ne marche pas! Non, ça ne marche pas! Parce que quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui pensent! C'est bon! Si tu fais une vidéo, et qu'il se prend pour ça, je te mets hashtag vidéo qui je suis! T'en as! Qui je suis? On va écrire hashtag qui je suis! On sache que ce serait le fun! Ben oui! Ce serait bien moins compliqué! Hashtag qui je suis! Parce que je dis toujours la même affaire! Mais c'est pas grave ça! Ouais, pas grave! Le monde qui écoute pour la première fois, il ne le sait pas? Ben c'était les autres à écouter, eux, pour la deuxième fois! Ah ouais! Fait que t'as présenté! Qui es-tu Papa Chef? Je suis ton père! Je suis son père! Je suis son père! Il fait 71 ans que je suis vivant, que je fais le tour du soleil! C'est pas 71 ans? Non! 71 ans! Ah ah! Euh... Je pense que je parie depuis 45 ans! C'est ça? Ben non! J'ai 45! 48 d'abord! Et pas du 3 ans! As-tu? C'est ça qui arrive quand on répète, 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 un moment donné! Ben tu vois, normalement, quand tu répètes, c'est parce que tu le sais! Là c'est bon que tu répètes tout le monde! Tu peux garder ta tête active! Ouais! Ouais! Qu'est-tu que je dis après là? Ah! J'ai travaillé! J'ai travaillé chez EBD pendant 5 ans! Oh! On a la longue version! Là c'est la grande story! J'ai été à l'école, c'était déjà! Ha! Ha! Si il avait commencé par lui qui était policier, c'était la courte! Mais là il a commencé des... Je suis un peu mêlé! Je suis un peu mêlé! C'est vrai! C'est policier! Ben oui c'est vrai! Il est policier pendant 32 ans! Je voulais voir! Je voulais pas être police! J'ai pas ni de job qu'il y avait là! Dans ce temps-là, il y avait pas grand-chose! C'était infirmière, police, puis quoi d'autre qu'il y avait? Ben... Il y avait d'autres jobs! Ouais! Ben oui! Fait que là, c'est ça! Après ça, on a décidé de faire des enfants! C'est le sport québécois! Rendu au 6ème, ma femme Monique, sa mère, ils ont dit arrête de travailler! Elle était infirmière! Elle s'occupait des... Elle était dans la pouponnière! Elle s'occupait des enfants, en plus d'avoir des enfants! Et pas moins! Puis, ils ont dit arrête de travailler! Faire autre chose! Prends soin de ta famille! J'ai rendu au 10ème! Euh... Il était rendu assez vieux! Fait que j'ai dit, ah ben, j'aimerais faire quelque chose! Une chaleuse idée de la maison! Et en plus de ça, ben, il avait attendu de parler de Tupperware! Il avait quelqu'un qui avait parlé de Tupperware! Il disait, ah! Tu pourrais faire justement des armoires! Et... Pas de bibitte! Pas de ci! Pas de ça! Ta nourriture va être meilleure! Tu vas regarder plus longtemps! Tu vas en moins! Ça l'intéressait! Ok! D'abord! Puis là, ben... J'ai devenu comme conseillère! Parce que ça coûtait moins de faire! Puis en étant conseillère, ben... Elle a découvert des choses! Elle m'a fait découvrir aussi des affaires! Que moi, des plats! Des plats! Des plats! Tu sais, veut dire, que tu as plus ou moins intéressé! Ben... Monique... Monique... Mélanie, elle, tu sais, qu'elle m'en vient avec le... Le clapet serre! Le clapet serre, c'est ça que... Je l'ai trouvée... Je l'ai trouvée... Fantastique! Quand la Power a inventé ça! Parce qu'avant, c'était juste des plumes, des plumes, des plumes! Mais là, le clapet serre, ça, c'est... C'est... Qu'est-ce que moi, j'ai... Euh... J'ai capoté! C'était... Le résistant! Mais là, ça... Ce n'est plus un clapet serre, mais... Moi, j'appelle ça un suce et serre! Parce que c'est une suce en silicone! Puis, il y en a un qui appelle ça... Chauffer du serre! Moi, j'aime bien le suce et serre! Puis, euh... Ça, par contre, il faut le faire chauffer à un médium... Un médium saignant, non? Un médium... Tu peux le mettre à rail! C'est juste... Pas... Quand c'est juste quatre boulettes! Ouais... Pis dix minutes, ça ne marche pas, là! Non, c'est dangereux! Ça fait fondre! Ça ne faut que ça fondait, mais ça fondre! Puis, il a fait une oeuvre d'art, moi, avec ça! C'est une oeuvre d'art! Oui! Puis, ça a l'air, la garantie, elle n'est plus bonne après! Ha! 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 Et... Il est... Au lieu d'être à cette auteur-là, Il est rendu à cette auteur-là! C'est comme une galette! Avec mes boulettes! C'est chien pour vous! C'est... C'est bon pour la vie, là! Puis, on ne peut pas l'encaller sur le mur! C'est... C'est comme une peinture! Bien, je vais mettre ta face et on va écrire la première oeuvre d'art de peu près! Oui! C'est ça! Ça fait que, là, euh... Ma femme, à... à partie danser, là, elle a aimé ça! Puis, là, bien... Il y avait aussi la topperone, qui est à beige! Que j'ai aimé! Que... J'ai fait mon rire dedans! Elle fait longtemps que je parle, là! Ça va être le tour à Mélanie, là! C'est pas moyen! C'est plus liquide! Donc... Je n'ai pas bouteille d'eau! Je ne sais pas! Alors, je m'appelle Mélanie, bien sûr! Fait que, moi, ça fait déjà 16 ans que j'ai recommencé! La première fois, j'avais connu ta peau, justement, la même histoire que mon père, quand ma mère a recommencé. Moi, j'avais 18 ans! Là, je suis le plus bien de 11 enfants! À l'époque, ma mère en avait 10! Puis là, quand ma mère m'avait demandé, j'ai vu une belle opportunité de pouvoir me rapprocher d'elle! À 18 ans, j'étais une personne qui était très timide, très... Puis, j'avais décidé, à ce moment-là, de sortir. Puis, le fait de l'avoir fait avec elle pendant deux ans, j'ai gagné confiance en moi, bien sûr! C'est là que j'ai développé le goût de travailler sur moi, sur le développement personnel. Je trouvais ça enrichissant de sortir de ma zone de confort puis d'être fière à la fin. Fait que là, après ça, j'ai travaillé dans la sécurité, puis d'être plus comme mon père, comme policier, mais je n'étais pas prête à retourner à l'école puis j'ai travaillé comme agent de sécurité au-dessus des beaux-arts, ensuite à l'État général à Ottawa. Et j'ai recommencé, c'est sûr! Ces ans passés, l'opportunité est revenue, puis là, j'ai dit, oui, je me relance, parce que premièrement, j'avais besoin, encore là, de développer mon estime, ma confiance. Je savais que j'étais pour faire partie de la meilleure organisation, puis d'être bien entourée. Puis, comme je vous mentionne, c'est un monde qui est tellement positif des MLM, puis c'est un beau milieu. C'est dans le sens que pour réussir, il faut que tu aides les gens. Plus que tu aides les gens, plus que tu réussis. Fait que tu sais, c'est comme, c'est contrairement à un autre travail, que si tu fais trop, le monde te regarde, parce que si toi, tu fais beaucoup, ça veut dire qu'eux autres ne font pas grand-chose. Fait que tu sais, c'est comme complètement une autre vision. Puis, aujourd'hui, mon travail, bien, c'est ça, c'est d'aider des gens comme toi qui regardent, à être bien organisés dans la maison, à donner des trucs comme, genre, Nathalie, pour que ça t'aie un peu honte, tu sais, à un produit, là, de lui donner des trucs à pouvoir l'utiliser. Fait que c'est comme si on était comme un médecin dans votre cuisine. Ça, c'est notre travail. Puis, plus de clients qu'on aide, bien, plus qu'on est rémunéré, tu sais. Puis ça, je le vois même pas comme un travail, honnêtement. Je me sens libre de le faire de la façon que je veux. Puis, en plus de ça, maintenant, depuis la pandémie, bien, on travaille plus de la maison. On ne va plus dans les maisons comme ça. Tu sais, je cuisine à la maison. J'ai le plaisir de cuisiner avec mon père, de souper avec mes parents, puis d'être présente, justement, dans les moments importants, que je pourrais dire. Puis, de ne pas être en train de courir d'une maison à l'autre, mais vraiment de pouvoir rester à la maison, le faire, puis de vous permettre à vous de regarder et de le voir à même temps. Je trouve que c'est tellement un beau, une belle façon, aujourd'hui, de pouvoir le faire. Puis que même, tu sais, j'ai une fille dans mon équipe, qui peut pas vraiment aller chercher du travail à l'extérieur, parce qu'elle a un enfant particulier qui demande de l'aide, beaucoup d'aide. Fait qu'elle, elle le fait. elle s'est fait un goût privé. Puis, tu sais, là, elle en parle, puis tout ça. Mais, c'est beau, tu sais, de pouvoir avoir cette solution-là. Fait que si jamais, d'ailleurs, tu regardes pour, justement, t'as besoin d'arrondir l'effet de moi, t'as besoin de gagner confiance en toi, t'as besoin tout simplement de niveler vers le haut, faire partie d'une belle équipe qui s'entraide, et bien, sache que, nous, on peut être là pour toi. Yeah! On est vraiment le bébé. C'est bon, hein? Fait que toi, répète, dis-moi, une chose pour laquelle que tu trouves, que tu trouves ça le fun. Depuis trois ans qu'on travaille ensemble, t'étais retraité, tu qu'étais. Alors, dis une chose bénéfique pour, admettons, les autres hommes qui regardent, ou les... Qu'est-ce que tu trouves le fun? Tu apprends à cuisiner. Ouais. Ah oui? Fait que tu apprends à faire des erreurs. À essayer des affaires. Ah oui? Ouais. Tu t'attends pas d'en faire des erreurs, hein? Par iPhone, un cafesseur ou un chauffesseur, faut le faire, là. Yeah! Mais là, à cette heure, je le sais, on apprend. Comme, euh... On brasse pas de l'eau chaude dans un... Un mélangeur. Un mélangeur, c'est des affaires que non, 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 non. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. À moins de vouloir mettre de la peinture dans ça, puis peinturer le plafond, puis en tout cas. Ça fait une explosion, là. Ceux qui le savent pas, ça explose, ça. Même s'il y a un couvert. Ouais. Ça va pas sacrer mon cher, parce que c'est fort. Hé! T'as la barouette. C'est ça? Ouais. T'as la barouette. C'est ça? Ouais. Hé! Oh boy! En tout cas, si on apprend, on apprend depuis le temps. Fait que... C'est important d'apprendre. Oh, oh, oh. Le jour qu'on apprend plus, c'est parce qu'on est mort. Ouais. OK. Dans un des livres que je t'en fais lire, c'est ça que ça dit. Dans la vie, c'est soit que tu montes, soit que tu descends. C'est soit que t'apprends, soit que t'arrêtes d'apprendre, mais t'sais, y'a pas de ligne mort. T'sais, quand ça fait un, c'est parce que t'es mort. Tu comprends? Fait que c'est soit que tu montes dans la vie, soit que tu descends. C'est un ou l'autre. C'est comme la bourse. T'sais, la bourse, elle fait pas ça même. Elle monte, ça descend, l'immobilier, la même chose. Tout est la même chose. Dans notre relation, ça va où? Ça va pas. Mais ça va où? Demain, t'sais, tu meurs. C'est que je sais pas. C'est ça. Puis, en plus de ça, j'pense que... Je vais vous présenter ça. L'affaire d'être up-aware, c'est aussi être capable d'avoir de l'entraident. Tu peux en avoir déjà, mais si t'en as pas, bien, cette compagnie-là fait en sorte que ça te forme à en avoir. Fait que t'es capable de parler à du monde, petit serpent. T'en vas un peu partout, puis t'es... Je sais pas, ça devient plus facile de pouvoir communiquer. Puis, les gens, des fois, il y en a qui sont surpris. C'est comme s'ils disaient, tu me parles. Ils sont, tu sais, c'est comme si les gens, il y en a, je sais pas s'ils se parlent pas ou quoi, là, mais ils sont surpris, des fois, qu'on leur adresse la parole, puis ils sont heureux. Des fois, on va à l'hôpisserie, puis on commence à parler avec, puis tata, 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 ah ouais, mais justement, un jeune homme, on sait qu'il s'en va... Il s'en va, justement, suivre son cours de cuisinier, là, à la moitié de l'eau. Ça fait que... T'sais, à force de parler pas, parle, on vient, faut qu'on connaît les gens, puis... Alors, allô? Ben, elle m'a pas vu, mais... C'est une manière de dire, t'sais, allô? Ben, si elle m'aura vu, elle a dit, hein? C'est bizarre, il m'a envoyé la main. Ça fait qu'en tout cas, c'était une manière qu'il passait avec son carrosse. Peut-être qu'elle va écouter la vidéo, puis elle va dire, hein? Ah, ben oui, c'est quand j'en passe. Ha, ha, ha! Elle s'est faux, elle a l'air dans une cuisine. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai des enfants de même, hein? Je suis une personne étrange, puis je deviens encore plus étrange. C'est le fun qu'on voit pour ça. Ha, ha, ha! C'est drôle, parce que c'est Mathieu qui a dit, au camping, il a dit quelque chose, puis je suis partie à rire. Parce qu'avant, mon père, aussitôt qu'il ouvrait la bouche, c'était toujours une niaiserie qui sortait. Puis je vous jure, jusqu'à trois ans passés, là, aussitôt que mon père commençait à parler, là, la matinée, ça faisait bon, qu'il y a une niaiserie qui va dire. Je vous jure, OK? C'était plus de... j'ai 45 ans, là. Depuis que je suis adolescente, mon père s'est juste des niaiseries qui parlaient. Il y avait peut-être des conversations intelligentes avant, mais pas avec moi. Ha, ha, ha! Fait que, mais Mathieu, il a dit quelque chose en voulant dire que... C'est ça, en voulant dire que c'est ça que tu faisais ça, mais hein, Castor, qu'on était capable d'avoir des bonnes conversations, mais je ne me souviens pas... Ouais, parce que là, je me profile avec des choses étranges. des niaiseries. Une petite niaiserie ici, puis, ah, c'est sérieux, là. Une petite niaiserie, là, ah, c'est sérieux, là. Ouais, c'est ça. Mais le plus fort, c'est mon père. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! C'est le meilleur, peut-être. Ben oui, surtout, je vais aller m'en faire tantôt encore. Ouais, après, c'est vite. Maintenant, on marche. C'est bon. Surtout que je suis tout le temps ici. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Il va faire, je pense, je me pogne une autre paix de chumier, parce qu'il est moitié de finir. Ha, 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 ha! Ouais. Il reste six minutes. Six minutes. Ouais. Est-ce que vous voulez rester avec nous? À date, ça ne fait pas de dégâts dans le cadre. Non, il y a ça de bon à poursuivre non plus, là. Fait que pendant que ça, ça cuire, je vais vous poser des questions. Prenez le temps d'aller écrire, OK? Parce qu'à chaque fois que vous commentez, je veux juste que vous sachiez, Facebook aime ça. Puis là, il va dire à d'autres personnes comme quoi qu'il se passe quelque chose. Premièrement, si vous n'avez pas à partager le live, je l'apprécierais, c'est que vous pourriez juste partager. Vous pouvez le mettre sur votre page personnelle. Vous pouvez l'envoyer dans un message. Vous pouvez l'envoyer dans un groupe. Je vais vous montrer comment faire, OK? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se joignent au groupe, à mon groupe privé, puis quand je leur pose la question, comment t'entends-tu parler du groupe? Ils disent, je l'ai vu sur le Facebook d'une de mes amies, OK? Fait que juste pour que vous sachiez, ici, il y a comme une flèche. Admettons que vous regardez sur votre cellulaire, il y a comme une flèche. Fait que tu peux peser sur la flèche. Puis là, il y a comme les groupes qui apparaissent. Ici, excuse-moi. Fait qu'ici, tu as les groupes, tu as les personnes. Fait que ça, admettons que tu peses sur les groupes, là, tous les groupes que toi, tu fais affaire sont là. Fait que là, tu peux simplement cliquer dessus sur tous tes groupes, OK? Fait que tu peux faire ça demain. Tu peux cliquer sur les groupes. Tiens, on va faire ça ici. Puis on va faire ça. OK? Tu peux l'envoyer aussi sur une personne. Tu peux l'envoyer par un Messenger. Fait que juste me l'envoyer. Salut Martine! Salut Annie! Annie Kaza qui regarde! OK. Fait que ça, c'était la première chose. Là, une question que j'aimerais vous poser. C'est quoi votre produit préféré à Tupperware? Si admettons que vous aviez un produit à suggérer à tous les gens, ça serait lequel? Là, moi, c'est sûr que papa, je vais te poser la même question. Si admettons que tu avais un produit à suggérer aux gens, qu'est-ce que ça serait? Quand on parle de... de partir à... On commence à zéro, là. Ah, mon dédou! Je critique... Il y en a tellement, il y en a tellement. Comme la base, d'après toi, qui serait le plus important? Tu vois, ici, je veux l'aider. Moi, je pense que ça dépend. Si c'est quelqu'un qui aime bien... on veut du frais marge. Moi, ça, ça la rare pas vraiment. Ben, très rare, pas vrai. Ben, très rare. Puis, tu peux aussi couper des affaires avec ça. Oui, des légumes. Oui, des légumes, en tout cas. Ça serait une belle bebelle, ça, tu sais. Je veux dire... Mais ça dépend. J'aime bien la Temperone, parce que on peut faire un paquet d'affaires avec ça. Ou l'autre, le pitch-pitch. Autopuiseur. 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 C'est le fun, parce que tu te casses pas la tête avec ça. Tu saches ça dedans, puis... Ah... Hum... Ben, je pense, peut-être que ce serait l'autopuiseur. Dans le fond, oui, oui. Autopuiseur. Les recettes faciles. Oui, oui, les recettes faciles. Tu te casses pas la tête. 30 minutes, puis c'est fini. Je veux dire... Tu as juste à mettre ça dedans, tu te mets dans ça, puis tu n'as pas besoin de concentrer. Tu sais, c'est... Pourquoi rien brûler dans ça? Ben, avec toi, peut-être. Ha, ha, ha! Tu as brûlé, je te fais serre. Je serais bourré. Ha, ha, ha! Je m'aventirais pas à dire que ça ne se brise pas. Ben, je sais que les affaires de congélation, il y en a beaucoup qui aiment bien ça, parce que quand ils font leur... Ben, ça dépend. Je pense qu'à ce temps-ci, là, c'est peut-être ça qui serait le plus important. Les affaires de congélation, puis les affaires de... d'armoires, là, le... Modulaire. Modulaire. À cause que la bouffe, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis c'est pas fini de monter, tu sais. Ça va tout le temps... Puis là, les gens feraient qu'ils se fassent des jardins, là. Ouais, ouais, ouais. Puis là, c'est une façon d'économiser. Vraiment, c'est la base, ça serait ça, là. Malheureusement, les autres affaires, qui prennent un peu après, là. Mais c'est la base, c'est ça. C'est... Les armoires, puis les congèles, là. OK. Fait que là, tu vois, je dois lire qu'est-ce que les autres ont dit. On a ici, Martine Gobeil, qui dit les infilifrais. Château, les garde-gèles. Fait que les infilifrais, c'est pour les fruits et les légumes, la frige d'air. Garde-gèles, comme Château, c'est le congelateur, comme Papa Chef dit. Karine a dit infilifrais. Martine a dit, en deuxième, les garde-gèles. Puis Judy a dit les garde-gèles. Fait que, ouais. Fait que les systèmes de base, en fond. Puis, c'est vrai que les prix augmentent tout ça. C'est des fruits et des légumes. Puis, je pense que c'est de retourner aussi à faire des recettes simples. C'est pas compliqué. Pas besoin de full ingrédients. C'est comme ça, là. Mettons qu'on avait des poivrons. Si tu mets des légumes que tu as à la maison, si tu es un jardin, bien, tant mieux. Tu mets tes propres légumes. Puis, tu sais, là, ça va être le temps de… Au vœu, là. Fait que tu les fais… Fait que tu les bouillies. Après, tu les fais conger. Tu coupes en cubes de tous les légumes pour le restant de l'hiver. Parce que plus ça va, plus que les gens vont faire qu'ils apprennent à cuisiner. Parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, à cause du travail… Puis, les deux travails… Les deux… Les deux parents travaillent. Puis là, ils arrivent à la maison. Ils sont pratiqués. Tu as les enfants. Quand on parle des plus jeunes, on ne parle pas des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, c'est une autre histoire. Mais les personnes qui ont des enfants, bien, ils sont épuisés. Là, c'est la fin de semaine qu'ils pourraient, justement, s'avancer. Cuisiner. Puis, parce qu'on s'entête quand il arrive de l'ouvrage. Ils saquent ça dans le micro-ondes. Puis, c'est fait. Les repas sont déjà prêts. Ça enlève un stress. C'est juste de prendre l'habitude de le faire. Oui, c'est ça. Puis, c'est d'acheter des affaires qui sont en… Avec des réductions en spécial. Puis, là, tu en arrêtes. Puis, tu sacs ça dans les congrélations. Dans les armoires, ça peut durer 20 longtemps. Puis, oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, j'avais l'habitude au début, quand les enfants étaient plus jeunes. Puis, que ma mère, elle travaillait. Puis, que moi, je travaillais. Puis, on faisait des parties à l'extérieur, tout ça. On prenait l'habitude le dimanche soir. Bien, le dimanche, on faisait des parties. Oui, ça déborde un peu. Tu es montée? Hein? C'est pas si pire. J'allais vous montrer ce que Papaché veut dire. Salut Josie Côté. Salut Chantal Chabot. Ok. Fait que là, voici. Ça coulait un petit peu. Juste un peu. Oui. C'était des affaires. Pas affaires. Oui, mais ça faisait du tout. On fait que dans 3 litres. Mais maman, elle voulait son riz. C'est pareil. Ouais. Bon. Fait que là, je disais… Oui, c'est ça. C'est ce que je faisais. Ce que je faisais avant, c'était le dimanche. J'allais chercher l'épicerie. On arrivait à la maison. Je faisais 3 différents restes. Je faisais une recette dans le micro-ondes. Une recette sur le poêle. Puis une recette dans le four. Puis après ça, je les mettais toutes dans les chauffisseurs. On en gardait une partie qu'on gardait pour la semaine. Et le reste, je le congelais. Puis sur le chauffisseur, j'écrivais qu'est-ce que je mettais. Fait que ça, je faisais ça aux deux semaines comme ça. Puis on avait toujours, toujours des repas préparés. Puis quand c'est prêt, c'est pas compliqué. C'est juste de prendre le temps de le faire. Puis je vous dis, c'est à peu près 3 heures environ que ça nous prenait. Le faire, le préparer. Tu sais, t'es dans l'épicerie. Tu sors des affaires. Tu fais la bouffe. Mais il faut prendre le temps. Puis c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les gens n'ont pas l'habitude de prendre le temps. Puis il y en a-tu d'autres comme ça qui cuisinent? On prend le temps de faire des petits pains. Oui, des petits pains. C'est bon. Tu sais, quand on regarde la télévision, c'est même temps que tu aimerais regarder la TV. Ben, elle est en cuisine qui fait la bouffe en même temps, tu sais. Ou comme tu dis, faire de l'exercice. Là, c'est vrai. J'ai fait ça. Puis je pensais que je marchais en même temps. Fait que dans le fond, je n'ai pas marché. Fait que c'est cela. Fait que tu sais, c'est juste de prendre le temps. Puis c'est une belle habitude. Mais quand que, dans le fond, on est prêt à faire des changements, quand qu'on est allé de quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Si ça m'étonne qu'une personne a de la misère à arriver, puis elle te dit, là, je n'ai pas le choix de faire un changement. Mais c'est à ce moment-là, souvent, c'est ça. Il faut qu'il y ait un choc ou qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience avant de prendre une décision de faire un changement. Là, je te dis, on ne le voit plus. On le voit. Là, on le voit. On ne le voit plus. Hé, on a-tu montré? Tu l'as remis dans le micro-ondes, mais on n'a pas montré la bouffe? Je ne l'ai pas sorti. Ah, ben là, on va le sortir, on va le remonter. Ça dégoûtait. Regarde, on va le mettre là-dessus, Pepe. On va vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Martine, elle a écrit quelque chose. Martine, ma fille prépare tous ses repas de la semaine le dimanche matin. Génial. Judy, mémé nous les retraités. On aime ça quand ça ne prend pas de temps à cuisiner. Exactement. C'est ça. Ta-da-da-da. Bon, je vais checker bien ça. C'est un beau... Là, la cuillère. Tout. Fait qu'ici, c'est deux tasses de riz. Fait qu'on a du riz. Checker ça comment il se défait super bien. Il est même gonflé ici. Oui, puis le bouillon, il est en chaud à l'assiette. C'est un peu bon. Puis, on a ici le beau mélange de bœuf. L'assiette. C'est très bon. Fait que ça a pris 20 minutes. L'habitude, c'est ça, c'est cette recette-là. C'est dans le riz. Mais là, on a fait différent aujourd'hui pour l'essayer. Puis là, il y a une belle sauce. Ça va être vraiment beau. Hein? Parfem, parfait. C'est beau, hein? Bien, bien beau. Ta-da! Ta-da! On va prendre une belle photo. Oui, une autre photo. C'est le Kodak. Yes! Fait que sur ça, on vous souhaite de passer une belle fête journée. Merci d'avoir été, de partager ce beau moment avec nous. Parce que c'est sûr et certain qu'on a du fun. Puis, je veux dire, quand il y a du monde, quand vous êtes là, quand vous prenez le temps d'écrire, au moins, on n'a pas l'impression de parler tout seul dans le vide. Puis, c'est bien. Regardez ma peau. C'est comme une radiation que j'ai eue. C'est à cause que ta caméra et le téléphone de Mélanie, elle n'arrête pas de prendre les photos. Fait que moi, je suis sûr et certain que ça allait affecte la peau. Oui. La peau. La peau. T'es sûre? Moi, je pense à cause que tu penses. Tu marches, mais tu ne marches pas. Fait que ta TV. Oui. Fait que bye-bye Martine. Bye Linou. Bye tout le monde. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Bye. BROOT